Nous avons un plan pour la transition énergétique et... Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. Ah, OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais, hein? Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi! Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, pis tous les petits gestes qu'on fait que... Oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là! J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca C'est au Saint-Patrice Resto qu'on se rassemble, parce que ça fait tellement de bien de tous se retrouver. C'est pourquoi toutes nos promotions de cet automne sont des plats réconfortants et parfaits pour partager et vivre de bons moments ensemble. Cette saison, ce sera beau, ce sera bon, ce sera chaleureux. Au Saint-Patrice Resto, le rassembleur de quoi se voir tous les jours au 169 Bufraser-Rivières-du-Loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière semaine a été éprouvante pour Alex et ses proches. Mercredi, sa vie a bousculé. Je me rappelle d'être tombé en terre et d'avoir crié aux meurs. Lors de leur installation, les chevrons pour la construction du nouveau hangar à l'aéroport de Charlevoix ont commencé à s'incliner. Les travailleurs ont tenté de les redresser, mais finalement, ils se sont effondrés. Deux travailleurs dont Alex se trouvait alors sur la structure de bois. Il est resté coincé sous les débris environ une heure. Puis j'ai entendu des gros craquements. J'ai essayé de sortir de là. Puis finalement, il était trop tard, tout a tombé. Le jeune homme de 25 ans a fait une chute d'un peu moins de 20 pieds de haut. Il se retrouve aujourd'hui cloué à un lit d'hôpital de Québec avec de multiples fractures. Il y a le coude fracturé, le poignet fracturé. Il y a des fissures au bassin. Il y a le fémur, le tibia et puis la cheville. Puis il y a des plaques pas mal partout. Je ne peux plus bouger vraiment, mais tout mon côté droit, mais il risque de se rétablir un jour avec de la volonté. Et cette réhabilitation prendra plusieurs mois. Sa mère l'accompagne tous les jours. Une décision qui va de soi, mais qui l'empêche de travailler. Les coûts, c'est exorbitant, mais là, je me suis trouvé une place où résider à moindre coût dans un ancien couvent de soeurs. Une campagne de ce sauf financement a été donc lancée par les proches de la victime qui réside à Drummondville. Déjà un peu plus de 1200 $ ont été récoltés pour les soutenir. Je remercie tout le monde, surtout ma famille qui est toujours là tous les jours. Puis faites attention. J'aimerais remercier du fond de mon coeur tous ces gens-là. L'enquête de la CNESST est toujours en cours. Elle permettra d'identifier les causes de l'accident. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Québec. De plus en plus de citoyens ont de la difficulté à joindre les deux bouts avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. C'est particulièrement vrai au Témiscouata, l'une des MRC les moins bien nantis au Québec. David-Alexandre Vincent. Nicole Ducas a pris soin de sa mère malade pendant une dizaine d'années. En étant à son chevet à Saint-Jean-de-la-Lande et sans voiture, impossible de travailler. Elle a donc eu recours à l'aide sociale. Moi, j'ai pris cette décision-là avec toutes les conséquences qui pouvaient venir avec ça. Tu te fais dire que tu veux pas travailler. C'est justement ce type de préjugés que le regroupement des assistés sociaux du Témiscouata souhaite déconstruire. L'organisme qui soulignera bientôt ses 40 ans veut faire connaître ses services. Des services nécessaires alors qu'on estime que 9000 personnes vivent dans la précarité au Témiscouata. Des citoyens ne savent pas comment obtenir de l'aide gouvernementale. Les gens viennent nous voir et ils comprennent pas la marche à suivre. C'est complexe. La législation aussi rend les choses tellement complexes que les gens abandonnent. Ils vont pas chercher ce à quoi ils ont droit. Selon des chiffres de 2020, le Témiscouata est la 10e MRC la plus pauvre dans la province. Le revenu moyen par habitant est de 29 000 $ par année. Il faut lutter contre cette pauvreté, selon le préfet. Avec des organismes communautaires, des organismes d'économie sociale, le monde des affaires aussi, pour faire en sorte qu'on soit, je dirais, le plus rassembleur possible. L'organisme offre de l'accompagnement aussi concernant l'emploi, le chômage, le transport ou encore les vêtements. Des services qui sont offerts à tous, même aux travailleurs qui ont de la difficulté à payer leurs factures avec l'inflation et la fin de la pandémie. Aujourd'hui, il y a plus de honte d'être pauvre parce que tout le monde est pauvre. L'organisme rappelle que les citoyens qui vivent une situation difficile n'ont pas à être gênés et peuvent demander de l'aide en tout temps. Les moules zébrées pourraient-elles endommager le barrage du lac Témiscouata? Hydro-Québec compte agir pour freiner la propagation du mollusque. C'est le cas aussi des élus. Des solutions sont sur la table, mais la question est de savoir qui va payer. Alison Dubé. Si petite soit-elle, la moule zébrée menace toutes les infrastructures du lac Témiscouata, dont le barrage d'Hydro-Québec qui se trouve à l'embouchure de la rivière Malahuasca à Dijli. Toutefois, la Société d'État ne cède pas à la panique. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vraiment, c'est des petites quantités. Évidemment, ce type d'espèces prolifèrent très rapidement. Alors la situation pourrait changer aussi rapidement. Il est déjà arrivé à d'autres reprises que des installations d'Hydro-Québec un peu partout en province soient menacées par des espèces envahissantes. C'est pourquoi un plan d'action a été mis en place depuis 2019 pour contrer ce mollusque. On enlève manuellement le mollusque, soit à l'aide de robots, dans certains cas, de jets d'eau, ou encore on procède par intervention humaine. La moule zébrée occasionne toutefois de plus gros maux de tête aux élus du Témiscouata, qui sont en mode solution pour freiner sa propagation. On va aussi s'asseoir avec les municipalités et voir quels sont les moyens financiers parce que c'est imposant. Le Témiscouata est prêt à affronter l'ennemi, mais espère avoir les subventions nécessaires avant que la situation devienne irréversible. Il va y avoir une implication des municipalités, il va y avoir une implication de la MRC, mais il va devoir y avoir aussi une implication des différents ministères et du gouvernement du Québec, et possiblement même du gouvernement du Canada, parce que Pêche et Océan Canada pourraient être interpellés aussi dans un dossier comme celui-là. François Legault avait parlé du fond bleu de 650 millions de dollars lors des élections pour protéger les plans d'eau des espèces envahissantes notamment, subventions fortement attendues au Témiscouata. Alison Dubé, CIMT-TVA, Dégelis. Il y aura-t-il du chauffage dans l'église de l'Île-Verte cet hiver ? Depuis quelques années, la municipalité débourse au-delà de 25 000 dollars annuellement pour chauffer le bâtiment classé patrimonial. Toutefois, la mairesse demande à la fabrique qui est propriétaire de l'église de trouver d'autres solutions, car les élus peinent à boucler leur budget. Une séance d'information publique est prévue d'ailleurs en décembre, afin de faire le point avec les citoyens. Un projet pour restaurer et transformer la bâtisse en salle multifonctionnelle coûterait plus de 7 millions de dollars. La mairesse se dit ouverte aux discussions et convient que l'absence de chauffage pourra détériorer ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, comme l'orgue par exemple, qui risque d'être endommagée par le froid. La MRC de Charlevoix a inauguré hier soir à Maison-Mer des Saint-Paul son local dédié aux nouveaux arrivants. L'idée du lieu avait été soulevée lors des consultations publiques qui ont permis d'élaborer un plan d'action pour les personnes immigrantes. La MRC estime qu'un tel projet facilitera la création de réseaux de contact entre les nouveaux arrivants et la population locale. Avec mon collègue Charlie, on a travaillé fort pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'activités dans ce local-là et on va venir avec une programmation annuelle pour 2022 et surtout pour 2023 où on va pouvoir travailler avec des organismes partenaires qui vont vouloir donner des conférences, des formations, des activités qui s'adressent aux charlevoisins mais aussi aux nouveaux arrivants. Ici Émy Charpentier, des chercheurs de l'Université Laval poursuivent une étude selon laquelle la tique d'hiver touche particulièrement les orignaux du Bas-Saint-Laurent. Plus de détails après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti ou comme cadeau à une seule adresse à Rivière-du-Loup, 488 rue Lafontaine. Bijouterie Air Savard, une équipe de spécialistes. Chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours. Notre équipe dédiée vous accompagne à chacune des étapes de l'examen de la vue jusqu'à votre choix de monture. Nous avons à cœur votre santé oculaire et nous vous faisons bénéficier d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour les examens oculous visuels. De plus, nous portons un regard avisé sur votre visage et votre personnalité afin de vous guider vers le modèle parfait parmi notre très grand choix de montures solaires et ophtalmiques. Parce que chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours. On vous voit comme personne. Bienvenue chez Brand Source Race. Au service des gens de la région depuis plus de 175 ans, nous vous offrons les plus grandes marques de meubles, matelas et électroménagers. En plus de vous offrir un choix varié, nous offrons des options personnalisables. Nos experts sont formés pour vous conseiller à faire le meilleur choix tout en respectant votre budget. Au plaisir de vous voir chez Brand Source Race à Edmonston. Aimez! Osez Brand Source! Là, c'est mon île. Il me semble que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus nous voir. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. On est rendus avec un restaurant, le Corridus. Vous savez, dans le coin de la Maison Croche. L'année passée, on a même trouvé un arbre à biscuits. Oui, un biscuitier. Nous autres, avant ça, on avait des pommiers, des poiriers et des pruniers. Mais là, un biscuitier. Depuis ce temps-là, on a des biscuits, des tartes et de la crème glacée. Ah, pis c'est pas le tout, on a refait l'accueil de la cidrerie au complet. Fait que là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir goûter le bonheur. La vie est meilleure. Henri Coeur. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligeant rien, la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Une étude sur la TIC d'hiver au Bas-Saint-Laurent, qui avait débuté sur le terrain l'hiver 2020, vient tout juste de reprendre à des chercheurs de l'Université Laval. Tente de comprendre les impacts de cet acarien qui s'attaque principalement aux orignaux. Émilie Charpentier. Selon les chercheurs, la TIC d'hiver est en augmentation depuis plusieurs années au Bas-Saint-Laurent, principalement en raison de la forte densité d'orignaux sur le territoire. On la retrouve de l'automne jusqu'au printemps. La distribution des TIC augmente vers le Nord avec un plus grand pourcentage d'individus affectés et une plus grande intensité. La TIC se nourrit du sang desservidé. Sa particularité est qu'elle n'est pas porteuse de la maladie de Lyme comme la TIC à pattes noires peut l'être. Cependant, le nombre de TIC qui s'agrippent aux animaux peut varier d'une dizaine jusqu'à plusieurs dizaines de milliers venant causer la mort des orignaux. L'animal passe beaucoup de temps à se gratter, part du poil, peut avoir des problèmes de thermorégulation sur tous les jeunes individus. Une diminution de l'appétit, une diminution de la condition physique. L'étude actuellement en cours a permis aux chercheurs d'observer une mortalité de 3 % pour les animaux traités et d'environ 25 % pour les animaux non traités. On les capture en janvier et on les munit d'un collier satellite qui va pouvoir nous dire leur déplacement. Et là, on traite contre les TIC la moitié des animaux pour enlever l'effet de la TIC. Le professeur en biologie confirme qu'il n'y a pas d'effet connu sur les humains, mais il est possible que la TIC d'hiver s'agrippe aux chasseurs en forêt. Pour l'instant, quelques solutions sont envisageables afin de réduire sa prolifération. Peut-être qu'on va être capable de proposer des aménagements forestiers qui vont défavoriser la TIC. Selon le gouvernement du Québec, non seulement la forte densité de rignaux est un facteur de multiplication pour la TIC, mais les changements climatiques aussi. Les prétents plus attifs vont favoriser la survie des femelles et les températures chaudes d'automne prolongent la période durant laquelle la TIC s'agrippe à son hôte avant d'être paralysée par le froid. Émile Charpentier, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Les rassemblements du temps des fêtes approchent à grands pas et pour s'assurer de rentrer en toute sécurité, certaines régions pourront compter sur Opération Neyrouge. Marie-Hélène, dans quel secteur le service de raccompagnement sera offert cette année? À partir du 25 novembre jusqu'au 31 décembre, les fêteurs pourront faire appel aux bénévoles de Neyrouge et ce sera uniquement par contre dans les régions de Charlevoix, des Basques et du côté du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Le service sera offert à Edmondston. À l'image des dernières années, malheureusement, le service n'est pas de retour à Rivière-du-Loup en raison d'un manque de bénévoles. Et comment ça se passe justement, le recrutement de bénévoles jusqu'à présent? Le recrutement, c'est le nard de la guerre pour l'Opération Neyrouge parce que pour un seul raccompagnement, il y a trois bénévoles impliqués, c'est-à-dire un chauffeur, un secrétaire et une escorte motorisée. On a vérifié du côté de Charlevoix-Ouest et la campagne semble aller assez rondement. Par contre, du côté de Edmondston, ça semble un peu plus difficile. On essaie de les sortir de dans leurs pantoufles, peut-être que je peux me permettre de dire. C'est un défi, mais on pense qu'avec le temps, puis là, les températures ont considérablement refroidi aujourd'hui. Là, on n'est plus en mode quasiment estival. Alors, je pense que ça a commencé. On a déjà eu des formulaires d'application, mais on en a encore besoin de beaucoup d'autres. La population est encouragée à s'inscrire en grand nombre et que ce soit en groupe ou en solo. D'ailleurs, c'est une très bonne activité pour briser l'isolement et socialiser. Exactement. Mais par contre, pour les personnes seules aussi, ça brise l'isolement. Donc, il y a des gens aussi qui n'ont pas nécessairement le plaisir de peut-être avoir une famille nombreuse autour d'eux ou tout simplement qui sont seuls durant la période des fêtes. Donc, ça devient aussi un endroit où les gens vont pouvoir échanger, partager justement cette ambiance des fêtes-là. Donc, les gens seuls sont invités aussi à venir. On forme des équipes avec eux, puis ils vont passer un merveilleux temps des fêtes avec nous autres. Et en plus de permettre aux fêteurs de rentrer en toute sécurité, Opération Nez Rouge est également une campagne de socio-financement. Les dons recueillis durant les raccompagnements sont remis à des organismes dédiés au sport et à la jeunesse. Par ailleurs, qu'Opération Nez Rouge soit ou non présente dans votre région, il est toujours possible de télécharger l'application Nez Rouge pour trouver un service de raccompagnement. Après vous avoir géolocalisé, l'application vous indiquera les coordonnées du service de raccompagnement le plus proche, que ce soit celle de Nez Rouge ou encore celle du service de taxi local. Et enfin, on rappelle que ce sera la 39e campagne de Nez Rouge au Québec et la 32e du côté du Nouveau-Brunswick. Merci Marie-Hélène. Merci. Saint-Simeon veut ajouter un toit à sa patinoire municipale. Selon le conseil, la réalisation de la charpente servira non seulement aux activités sportives, mais aussi aux activités culturelles. Le projet nécessitera des investissements autour de 1,5 million de dollars. Plusieurs sources de financement compléteront le montage financier, y compris un plan de commanditaire. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Bien, Francis, c'est pas compliqué, hein? Tout de suite après l'Halloween, on tombe en mode Noël et cet après-midi avait lieu le lancement de la programmation, justement, de Rivière-du-Loup en fête. Exactement. Retour tant attendu de l'événement festif et familial haut en couleur. Et là, donc, nouveau concept cette année, là, pour les artistes et artisans locaux, donc, qui pourront être mis en lumière, là, par le biais d'un marché de Noël-Bergé qui se dérouleront à l'église Saint-Louis-Jé. Le site proposera une grande variété de produits alors que le nombre d'exposants affiche complet. De plus, le parc Vézina, situé à côté de l'église, là, sera aménagé dans une ambiance festive hivernale pour plus de magie. Et l'endroit sera animé avec plusieurs surprises, là, qui attendront les visiteurs tout au long de la programmation. Pour les frimousses, bien, ça va être possible d'assister à des contes et légendes, pièces de théâtre, spectacles pour enfants, et aussi, là, laisser aller leur imagination, là, en bricolant. Et le Père Noël va être généreux cette année, là, grâce à de précieux partenaires, 500 cadeaux seront remis, et les 250 premiers petits chanceurs auront la chance de recevoir leur présent des mains de l'homme à la barbe blanche. Moment fort attendu, aussi, le 10 décembre, en soirée, aura lieu un feu d'artifice au parc Campus et de la Cité à 20 h, et les festivés auront lieu du 2 au 11 décembre prochain. Impossible de ne pas retrouver son cœur d'enfant. Il n'y a pas de parade, on s'est concentré sur le marché de Noël et sur le feu d'artifice. Est-ce que, dans l'éventualité, il y aura une parade? On ne sait pas, peut-être qu'un jour, il y en aura une, mais de reprendre l'événement et de complètement le refaire, c'est déjà une grosse tâche. Alors, on va se concentrer sur le marché de Noël, le berger, et sur le feu d'artifice des Jardins. Voilà, et ça sent Noël également à l'extérieur. On descend sous le point de congélation. Et on sent, là, il y aura un reproduissement et un lien sur certains secteurs, et ça sera venteux. Et William, ça paraît que l'hiver s'en vient aussi, parce que la saison de football est derrière nous. Exactement, c'est la fin pour les Gaulois, qui ont bien fait quand même en série. Je vous présente un portrait du meilleur marqueur des droits. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, ré-réfrigération dépositaire carrière. La formation continue, des fois, les gens ne savent pas, mais nous, les courtiers immobiliers, comme plusieurs professions, il faut qu'on fasse... Dès la formation continue, on a un cycle de deux ans tout le temps respecté, puis on a tant d'unités de formation à faire. Puis ici, nos bureaux, on prône ça vraiment beaucoup, on en fait plus que pas assez. C'est un domaine qui est tout le temps en constante évolution, fait que je pense que c'est important que tout le monde en fasse, puis qu'on soit tous à jour là-dedans. Projet de construction? Besoin d'un emplacement calme et familial pour réaliser ton rêve? Domaine du Fort, situé à Témiscouata-sur-le-Lac, t'offre tout cela et bien plus encore. Nombreux terrains vastes et boisés offrant les services d'aqueduc et d'égout et prêts à la construction. À quelques pas du lac Témiscouata et de la piste cyclable. Laisse-toi charmer par le Domaine du Fort. Stéphane Ouellet et Maryse Daigle, propriétaires d'excavation SM 418 868 7208. Toute votre vie, vous en avez relevé des défis. Décrocher un diplôme, trouver un emploi, fonder une famille, inviter les beaux-parents à souper. Cette année, on vous en propose un autre chez Rivière-du-Loup Mitsubishi. On met au défi de venir essayer un de nos véhicules. Réservez votre SM routier dès maintenant pour aller vous ouvrir un véhicule bien construit, économique et hautement technologique. Venez relever le défi chez Rivière-du-Loup Mitsubishi, rue Roland-Roussel, près de l'Hôtel Universel. Quand j'ai fondé mon entreprise, Surgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, « Une chose est certaine, Surgeon et Associé est là pour rester. » La Caisse de Rivière-du-Loup a mis en place une politique de développement et d'autonomie durable. Notre initiative « Un arbre à la fois » correspond aux valeurs de développement durable souhaitées par nos membres. Pour chaque nouvelle hypothèque, un arbre a été livré à la résidence des nouveaux propriétaires. Et grâce à ce geste éco-responsable, on a pu remettre à ce jour au-delà de 150 ans. C'est un geste simple, mais tellement significatif pour l'environnement. On est fiers d'être membre Desjardins. Passez en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de nuit. Du côté Douceur de nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attend dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires, Des collections Joseph Repkov, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista. Magasiné chez Fashionista par Douceur de nuit et en ligne boutique Fashionista.ca. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous ont présenté par Grand Portage Nissan et le très polyvalent Rogue 2022. On parle de football pour débuter. Les Gaulois de la Poquatière qui ont charmant vendu leur pot en série. Exactement Cindy, ils ont donné une grande position mais finalement ils ont dû s'incliner en quart de finale dimanche à Montréal par la marque de 38-24 contre le Collège Antique en quart de finale des séries et qui n'avaient subi qu'un seul revers cette année, cette formation montréalaise. Les Gaulois ont quand même vu leur défensive s'imposer de belle façon avec deux revirements qui ont résulté en 14 points. Donc en quelque sorte on peut quitter la tête haute. On est très fiers de nos joueurs. Ils se sont présentés, on avait une semaine de bail nous avant les séries. Les gars ont travaillé fort, ils ont adhéré au plan de match autant en offensive qu'en défensive. Je pense que c'est apparu, on était prêts pour jouer là-bas. Nos joueurs étaient motivés et on croyait en nos chances comme je te disais. C'est sûr qu'on veut tout le temps avoir une meilleure fiche, on s'entend, on a fini 2-6. Il y a tout de même plusieurs points positifs à la conclusion de cette saison. Les Gaulois verront plusieurs vétérans être de retour. Et la mission de l'équipe sera de bien recruter le talent local. Pour nous, c'est une priorité, comme je le mentionne tout le temps, de recruter entre autres dans notre région, le Bas-Saint-Laurent, mais même tout l'Est du Québec. Parce que c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'exposures, si on veut, à l'extérieur de la région. Puis pour nous, c'est un bassin quand même naturel. Oui, à l'express, c'est les questions du meilleur marqueur de l'équipe, Maxime Saint-Cyr. Exactement. Et vous allez voir que le numéro 19 est un buteur naturel. Peu importe la surface où il joue. Trois L Express, une présentation de Béru BGM de Rivière-du-Loup. La Céline Saint-Cyr. C'est ta deuxième saison déjà avec les Trois L. Tu fais quand même partie du noyau de vétéran maintenant. En plus de ça, tu as un hausse sur ton chandail. C'est en-dessus que tu as un rôle encore plus important dans l'équipe cette année. Oui, c'est sûr que, tu sais, il faut que j'apporte le leadership, il faut que je montre l'exemple. Tu sais, c'est à part de nous autres, les vétérans, là, tu sais, quand on arrive et qu'on est flat un peu en première période, mais tu sais, ça reflotte sur tout le monde. Je pense qu'il faut juste stopper notre game quand on était à la maison. Surtout à la maison, nos deux games, c'était pas fameux. Celui qui a terminé au premier rang des marqueurs à sa première saison vise encore une fois le sommet des pointeurs, mais pas au détriment du succès de l'équipe. C'est pas mon but d'essayer de finir premier. Mon but, c'est vraiment de, tu sais, cette année, tu sais, on veut finir plus haut que l'année passée au classement. Je pense qu'on a une très bonne défensive. Fait que juste, mon but, c'est de me présenter à chaque game puis il y arrivera ce qui arrivera, là. Écoute, je sais que tu joues au hockey-ball, le décahockey durant l'été. Tu scores autant sur la surface de deck que sur la glace. C'est quoi la différence entre les deux, mettons? C'est vraiment, tu sais, je te le cacherais pas, quand je passe l'été à lancer une balle, j'arrive mes premières fois sur la glace. Des fois, je passe une couple de fois dans le bar, là. Vraiment différent, le feeling de la rondelle puis de la balle, mais, tu sais, un but, ça reste un but. Puis je pense que ça va bien de ce côté-là, présentement, pour moi. Écoute, justement, tu as marqué par tout ce qui a dépassé depuis tes débuts sur la glace. Dirais-tu que c'est quelque chose qui, oui, peut se pratiquer, mais ça ne s'enseigne pas vraiment? Puis tu l'as peut-être facile, toi? Oui, c'est sûr que, tu sais, c'est quoi que je pense, c'est quoi que tu as ou que tu n'as pas, mais il y a beaucoup de la pratique, tu sais, j'ai lancé quand j'étais jeune. Je lançais des pucks, souvent viser les coins et tout ça. Fait que, tu sais, oui, ça se pratique, mais je pense que tu peux tenir un petit peu avec ça aussi de ce côté-là, je pense, là. Et lui, il l'a. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, Francis, météo, ça se dégage, mais là, vraiment, ce qui retient notre attention, ce sont les forts vents. Exactement, ces vents, là, ont causé plusieurs pannes d'électricité, là, notamment, Thémy Squattern a même dû suspendre les cours, là, cet après-midi, du côté de l'école secondaire de Desjlis. C'est plus de 3 000 abonnés qui ont été privés d'électricité au cœur de la journée. Il y en a toujours en ce moment, alors, Hydro-Québec, c'est affaire à rétablir la situation. Sur une note positive, on revient sur l'éclipse lunaire, appelée lune de sang, qui a eu lieu cette nuit, entre 3 heures et 6 heures 45 du matin. Certains ont pu la percevoir et même la photographier. Donc, je vous dis qu'elle va revenir en 2025. Et là, on regarde maintenant les conditions météo. Qu'est-ce qui nous attend? Donc, ce soir, il y aura un dégagement de la masse nuageuse. Les vents nord-ouest seront bien présents avec des rafales allant jusqu'à 60 km heure sur Rivière-du-Loup et jusqu'à 70 sur Edmundston. Alors, ça va devenir un peu plus léger au cours de la soirée. Alors, on va avoir un refroidissement éolien au cours de la nuit. Ça pourrait être saisissant à votre réveil. Donc, demain, avec un ressenti entre moins 6 et moins 13 degrés sur l'ensemble des secteurs. Mais on va regagner quelques degrés au courant de la journée. Légèrement au-dessus. Donc, entre 4 et 7 degrés. Alors, il va toujours y avoir de petits vents, mais ça ne sera rien de dramatique. Au long terme, maintenant. Donc, sur Rivière-du-Loup, jeudi et vendredi, ce sera gris avec des mercures identiques de 11 degrés. Petit réchauffement des mercures aussi. Samedi, c'est de la pluie. Sur Charlevoix, 4 journées de grisailles sont au menu. Et jusqu'à dimanche, avec 60 % de possibilité d'averse ou même de neige. Donc, alors que sur Edmondston, c'est aussi un scénario similaire. Alors que dimanche, vous allez atteindre le point de congélation. Il y a une faible possibilité de neige, d'averse de neige pour vous. Lundi, retour du soleil en alternance. Mais ça va vraiment être un début de semaine assez saisissant, là, derrière le système dépressionnaire, alors qu'on sera sous le point de congélation, Cindy. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Au revoir. C'est complet pour nous. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles sur vos régions. Soyez là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix, ça te permet de... Oh, hey! Salut, toi! Te rappelles-tu? Tante façons de découvrir le monde tous les deux. Dans les moments les plus simples et ceux qu'on se rappellera longtemps. Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons. Bon, retour à moi. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires, ça te permet de m'avoir pour tous les besoins, simplement moins cher. Parce que chaque personne est unique, la façon de lui dire au revoir se doit de l'être aussi. C'est par ces rituels personnalisés que chaque famille endeuillée peut traverser ses instants avec plus de sérénité. Chaque détail compte énormément dans le processus et notre équipe de professionnels vous apporte son aide et vous accompagne pas à pas dans le plus grand des respects. Sachez que nous sommes là pour vous et pour l'être cher qui vient de vous quitter. Devenir membre, c'est faire partie de notre grande famille. La coopérative funéraire des eaux vives présente à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...